Bonjour à tout le monde, alors dans cette vidéo on va donner des petits exemples de rangs d'une matrice, juste pour illustrer ce qui se passe. Alors, le rang d'une matrice, qu'est-ce qu'on a dit ? C'était le rang des colonnes, des vecteurs colonnes de la matrice, et le rang d'une famille de vecteurs, c'est la dimension de l'espace vectoriel qu'ils engendrent. Ok ? Ça va jusque-là ? Donc là, ce que vous pouvez voir ici, c'est que pour la matrice A, on a le vecteur colonne E1 qui est 1,0, le vecteur colonne qui est 0,2, et puis si on cherche quelle est la dimension du truc que ça engendre, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les vecteurs sont libres ? Parce que s'ils sont libres, on sait que ça va engendrer quelque chose de dimension 2. Et là, ça se voit tout de suite en fait qu'ils sont libres, il ne peut pas y avoir de relation, d'expression, enfin ils ne sont pas collinéaires vu qu'ils ne sont que 2, libres ça va être non collinéaires. Donc du coup, on peut voir que 1,0 ça ne peut pas s'écrire en fonction de 0,2, donc les vecteurs E1 et E2 ils sont libres. et comme ils sont libres, ça veut dire que la dimension de l'espace vectoriel qu'ils engendrent, et bien ça vaut le nombre de vecteurs, c'est-à-dire 2, autrement dit, rang de A vaut 2 ici. Ok pour ça, alors maintenant pour la matrice B, les vecteurs colonnes, donc C1 ça vaut 1,1, et C2 ça vaut 3,3. Là, on peut voir tout de suite, il suffit juste de regarder que C2 est égal à 3 fois C1. D'accord ? Donc si on regarde l'espace vectoriel engendré par C1, C2, ces deux vecteurs ne sont pas libres, et c'est la même chose que l'espace vectoriel engendré juste par C1, puisque C2 peut s'exprimer en fonction de C1. Donc maintenant on n'a plus qu'un seul vecteur, il n'est pas nul, et donc il n'est pas nul, donc il engendre une droite, et donc c'est bien la dimension de cet espace-là, ça va être 1, le nombre de vecteurs libres qu'il y a là-dedans, il n'en reste plus qu'un. D'accord ? Donc le rang de B, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par C1, C2, donc c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré simplement par C1, puisque c'est la même chose, et donc ça fait 1. Ok ? Alors pour la matrice C, il y a un petit peu plus de boulot, donc peut-être je vais la recopier ici, et je vais faire une pause magique pour le recopier tout de suite. Voilà, donc du coup j'ai écrit la matrice C, puis j'ai écrit du coup ces trois colonnes, je les appelais U1, U2, U3. Donc maintenant pour chercher le rang de C, on va regarder, donc, rang de C, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les trois colonnes U1, U2, U3. Donc pour voir ça, on va regarder est-ce que les vecteurs sont libres. S'ils sont libres, ils engendreront un espace de dimension 3, puis qu'ils sont 3, et le rang ça sera 3. S'ils ne sont pas libres et qu'il y en a un qui s'exprime en fonction des deux autres, ça fera un truc de rang 2. Et s'ils ne sont pas libres très fortement, qu'il y en a un seul qui suffit à expliquer tous les autres, et bien, dans ce cas, ça sera dimension seulement 1. Donc comment est-ce qu'on va regarder ça ? On va regarder si les vecteurs sont libres, là. En fait, si vous êtes un peu filou, vous pouvez voir tout de suite que U1 plus U2 égale U3. Vous le voyez ça, en clignant un peu des yeux très fort ? Bon, si vous ne le voyez pas, je vais vous donner juste une méthode générale pour voir s'ils sont libres ou pas, sans forcément avoir besoin d'avoir des tas d'astuces et de voir des tas de trucs invisibles pour les autres. Donc pour vous regarder si c'est libre, on va écrire A U1 plus B U2 plus C U3 égale 0. On écrit une relation de liaison. Je vous rappelle, c'est comme ça qu'on fait. Une relation de liaison, et on va regarder est-ce que la seule solution de cette relation de liaison, c'est que ABC soit tous les trois nuls. Dans ce cas, ils seront bien libres. Mais s'il y a une possibilité autre que la solution nulle, ça veut dire qu'ils seront liés. Alors c'est parti, on va écrire ça. Ça va nous faire un système, en fait. A U1, ça va nous faire A 3A 2A A. Plus B U2, ça nous fera plus 2B, plus 4B, plus 0, plus 1B. Et ensuite, plus C U3, ça nous fera plus 3C, plus 7C, plus 2C, plus 2C, et tout ça, c'est censé être égal à 0, au vecteur nul. Et bien du coup, on va résoudre ce système par la méthode de Gauss. Allez, c'est parti, force et courage. La ligne 1, elle ne bouge pas. La ligne 2, on va faire L2 moins 3L1. La ligne 3, on fera L3 moins 2L1 pour enlever ça. Et la ligne 4, on fera L4 moins L1. Pouf, allez. A plus 2B plus 3C égale 0. Ça, moins 3 fois ça. Ça, moins 3 fois ça, ça fait 0. Ça, moins 3 fois ça, donc 4, moins 3 fois 2. 4 moins 6, ça fait moins 2B. Ça, moins 3 fois 3. 3 fois 3, ça fait 9. 7 moins 9, ça fait moins 2C. L3 moins 2L1, ça, moins 2 fois ça, ça fait 0. Ça, moins 2 fois ça, ça fait moins 4B. Ça, moins 2 fois ça. 2 moins 6, ça fait moins 4C. Alors, L4 moins L1, ici, ça fait 0. Ça, moins ça, ça fait moins B. Ça, moins ça, ça fait moins C. Et tout ça, égal 0. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, mais ces 3 dernières lignes, elles sont proportionnelles, en fait. De sorte que si je fais L1, je garde L1. Et ici, je vais utiliser L4 comme pivot de manière exceptionnelle. Ou non, d'ailleurs, je vais garder L2 comme pivot. L2, je la garde. Là, je vais faire L3, moins 2L2. Ça me mettra un 0. Et ici, je vais faire L4, moins L2 divisé par 2. Et bien, si je fais ça, qu'est-ce que je trouve ? A plus 2B plus 3C égale 0. Moins 2B moins 2C égale 0. Et ici, je vais trouver 0 égale 0, 0 égale 0. OK. Autrement dit, là, si je simplifie un peu ce truc-là en disant que c'est L1, et puis je fais L2 divisé par moins 2, j'obtiens A plus 2B plus 3C égale 0. Et j'obtiens B plus C égale 0. Et ça, c'est un système qui admet des solutions non nulles, en fait. Je peux voir que, ici, je peux en prendre une au pif, d'ailleurs. Je vois que j'ai un degré de liberté qui est C. Si je décide que C est égal à 1, alors ça me fait B est égal à moins 1, ici. Et ça me fait... Donc là, il y a une infinité de solutions. Je suis juste en train d'en choisir une. Et ici, si j'ai pris 3, ça fait 3 moins 2. Donc ça, ça fait plus 1. A plus 1 égale 0, ça fait A égale moins 1. Autrement dit, je peux dire que moins U1 moins U2 plus U3 égale 0. Et là, je retrouve que U3 égale U1 plus U2. Donc là, j'ai trouvé une relation de liaison. Un truc qui me dit que les vecteurs ne sont pas libres. Pas libres. OK ? Là, j'étais en train de faire est-ce que les vecteurs sont libres ? C'est pour ça que je n'ai pas cherché à résoudre totalement le système. Ce qui importe pour moi, c'est que j'ai trouvé une solution qui ne soit pas 0. J'en prends n'importe laquelle. Une seule me suffit à dire que les trucs ne sont pas libres. D'ailleurs, ici, infinité de solutions, ça me suffisait déjà pour dire que ce n'était pas libre. Là, j'ai poussé un cran plus loin pour trouver une solution histoire de mettre en évidence justement la relation qu'on avait pu voir en clignant des yeux. Ça vous montre comment on trouve une relation de liaison, justement ça. Bref, tout ça pour dire que maintenant, ces vecteurs ne sont pas libres. U3 dépend des deux autres. Autrement dit, ce truc-là, c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré uniquement par U1, U2, puisque U3 est engendré en fonction des deux autres. Et ici, il est assez facile de voir que U1 et U2 sont libres, parce que comme ils ne sont que 2, il suffit de voir qu'ils ne sont pas collinéaires. Et comme ici, on a un 0 et ici, on a un 2, ils ne peuvent pas être collinéaires, sinon ils auraient des 0 au même endroit. Donc du coup, ces deux-là sont libres pour le coup. Et donc du coup, l'espace vectoriel engendré, c'est de dimension 2. Et donc le rang de C, c'est 2. Ok, ça va pour ça ? Si ce n'est pas clair, posez des questions, envoyez-moi un mail, et puis on en discutera. Voilà. Salut !